Vous pouvez vous diriger dans trois mondes, du coup la lune, Mars et Neptune Mais quand tu fais clé droit, ça permet de te faire un jump boost, en gros, te donner un boost Ensuite, pour la dernière nouveauté, je vais vous parler des runes Pour les runes, c'est très simple, il y a des armements, ça permet un pour centaine de chances de désarmer votre ennemi quand vous le tapez Wesh les moches, je suis Zagagat On se reprend pour une petite présentation de Space Pixel, vraiment, c'est un serveur de fou Du coup, vous allez voir, je vous ai fait les nouveautés, mais il y a vraiment 10 000 nouveautés, c'est vraiment fou comme serveur Du coup, comme à chaque présentation, c'est pas compliqué, le serveur, en fait, toutes les infos du serveur sont dans la desk Donc leur Twitter, leur Discord, etc, tout est dans la description C'est un petit serveur Vanilla, mais même si c'est Vanilla, comme je vous dis, il y a vraiment 10 000 nouveautés On dirait presque que c'est du modèle, mais tellement il y a de plugins et tout Je vais vous montrer ça juste à vrai, mais ils m'ont pas payé pour dire ça ou quoi Mais vraiment, je trouve ça vraiment fou, leur serveur, comment il y a eu des nouveaux techniques inédits L'ouverture du serveur, ça fait le samedi qu'il arrive, du coup, le samedi, le 6 à 17h à faire Du coup, il suffit d'intéresser à venir, comme j'ai dit, dans la desk Et puis, si vous comptez venir jouer, c'est pas compliqué, je vous fais faire un concours, en fait Le fondateur m'a autorisé à vous faire gagner 10 € de points boutique, du coup, sur le serveur Si vous êtes intéressé à participer, il faut liker, s'abonner, et puis commenter vos pseudos sur le serveur Et puis vous courez la chance de gagner 10 € de points boutique Bref, on va directement commencer avec des infos sur le gameplay Donc je vais pas passer très longtemps, si vous comptez venir jouer sur le serveur, vous irez lire c'est quoi là-dedans Mais du coup, voilà, ça donne un paquet d'informations sur le gameplay, la version de jouer c'est 1.8, ça, l'épée aussi Et dans la description, si vous voulez Sur le même s'il nether et l'end sont off, il y a d'autres moyens d'obtenir justement, parce qu'il y a des nouveaux mondes Parce que pareil, si vous avez pas remarqué, le serveur s'appelle Space Pixel, puis c'est sur le thème de l'espace Du coup, il y a 3 nouvelles planètes, puis il y a un astéroïde, l'astéroïde qui va arriver dans une mise à jour au futur Mais bref, il y a 3 nouvelles planètes que je vais vous montrer, c'est vraiment cool Parce qu'en gros, tu le savais, il y a 3 ajouts forts, donc il y a le système de level, le système de runes, et puis le système justement de nouvelles planètes Ensuite, on va enchaîner sur les systèmes de niveau, donc pourquoi c'est un ajout fort ? C'est simple, parce que ça change complètement le gameplay Donc par exemple, si vous faites ça chez level, il y a un paquet de moyens différents de récolter d'XP en fait Le moyen le plus fort, c'est l'agriculture, du coup tu récoltes des carottes, patates, etc Mais un paquet d'autres moyens, donc par exemple, tuer des mobs dans les nouvelles dimensions, tuer des mobs normaux, aller PVP, etc Et plus vous augmentez de level, plus vous allez gagner des points de compétence Il n'y a pas de compétence, vous pouvez les répartir dans 3 trucs différents Il y a compétence de vitesse, de résistance et de force Du coup, ça le dit en fait le thème par eux-mêmes, mais admettons, vous avez des idées d'augmenter à mort la vitesse et la résistance Du coup, quand vous avez PVP, vous allez prendre beaucoup moins de dégâts, vous allez pouvoir back facilement Et puis inversement, s'il y a un autre mec qui veut faire son gros bourrin, il veut trahir de la force Il va mettre masse force, puis il va faire beaucoup plus de dégâts Ensuite, je vais vous montrer les 3 nouveaux mondes Donc premièrement, il y a le PNJ et Monsieur Spatial Quand vous l'ouvrez, en fait, vous pouvez vous diriger dans 3 mondes, du coup la Lune, Mars et Neptune Pour aller à la Lune, il va falloir des ressources de base, du coup si tu as des objets, tu cliques là-dessus et ça t'épée à la Lune La Lune, c'est simple, ça ressemble à ça en fait Donc premièrement, les 2 choses intéressantes qu'il y a dans la Lune, c'est qu'il y a énormément de fer Donc la ressource de base, en fait, va aller avoir du fer Et ensuite, tu as un paquet de mobs, en fait Donc le truc qui est cool avec les mobs, c'est que c'est pas méchant d'explic ton level Et puis sinon, voilà, tu peux trouver des blocs de charbon, des minerais de fer en masse Tu peux aller en grotte un petit peu plus bas Bref, tu peux faire ce que tu veux, c'est un monde 5000 x 5000 En minant des minerais de fer dans la Lune, en fait, vous pouvez avoir des fragments inconnus Et ces fragments inconnus-là permettent d'aller justement sur Mars Mars, c'est exactement le même principe, sauf que c'est ce coup-ci avec des mobs beaucoup plus puissants Et puis du coup, c'est un monde plat, donc c'est ce moyen d'avoir de la sous-chaine Une fois de temps en temps, vous allez trouver de la sous-chaine Et c'est aussi un gros moyen pour avoir de l'émeraude, en fait Parce que l'émeraude, ça permet de faire un petit peu tous les nouveaux systèmes que je vais vous montrer juste après Et puis du coup, voilà, c'est le même principe, c'est un système, ben en fait, c'est un monde plat avec un paquet de trucs Et puis avec les émeraudes, vous avez aussi un peu faible pourcentage de chances qu'on voulait mener D'obtenir des runes marines Et ces runes marines-là, ben ça permet d'aller dans la nouvelle dimension, du coup, Neptune Du coup, vous n'êtes pas con, c'est encore une fois la même chose Donc probablement sur cette dimension-là, il y a des icebergs, donc c'est le seul moyen d'avoir de la glace compactée Et sinon, il y a des coffres un petit peu partout dans la map Donc tu peux avoir des systèmes assez OP, donc voilà, par exemple, il y a une Luting Cat En fait, le but, c'est de se déplacer en bateau là-dedans Des fois, il y a des mobs qui se pendent, ils peuvent t'attaquer Mais du coup, en soi, il y a des coffres là-bas Puis à chaque fois que tu les ouvres, tu peux obtenir du stuff diamant Un paquet de bon stuff, quoi Un petit peu plus tôt, je vais parler de l'émeraudes Mon go, il y a une commande sur le serveur, frère, slash, wiki Du coup, ça permet de montrer tous les nouveaux crafts, donc les runes que je vais vous parler juste après Et sinon, il y a un paquet de nouveaux items que je vous l'ai assez vite fait Que je vous en ai parlé vite fait Donc par exemple, t'as les dynamites, du coup, tu fais un clic droit, ça lance un dynamite, c'est simple T'as aussi une plume, bien sûr, t'as un cooldown là-dessus Mais quand tu fais un clic droit, ça permet de te faire un jump boost En gros, t'as donné un boost, t'as un gros cooldown dessus Mais c'est quand même assez OP pour PVP en Warzone, pour back, etc Ce sont un paquet d'autres items, dont l'emballage à monstre Donc ça, c'est le seul moyen d'avoir des creepers, en fait Donc admettons que vous trouvez un creeper dans la Warzone, comme là, par exemple, ici Vous avez fait les droits avec l'emballage à monstre Vous avez 5% de chance de le récupérer Et puis à un moment, justement, vous allez réussir à récupérer le mob en question Et puis c'est le seul moyen d'avoir des oeuvres de creep pour les pillages Du coup, en gros, vous voulez déplacer un mouton dans votre base Vous crafter ces items-là dans la slash wiki Vous spammez les droits sur, justement, un mouton Admettons que vous les mettez dans votre base Bon là, par exemple, je suis vraiment pas chanceux Du coup, on va essayer de l'avoir Bon, en fait, je suis une grosse merde, je suis pas chanceux Mais du coup, vous pouvez réussir à avoir le loup, l'oeuf de mouton Et puis le mettre dans votre base Ah oui, j'ai aussi oublié de vous montrer la liste de commandes que j'ai sur le serveur Mais du coup, c'est des commandes, vous le disiez, un petit peu simples Mais en soi, il y a quand même aussi, c'est quand même bien d'avoir toutes ces commandes-là Comme j'étais en botte d'XP, KS, Vision, etc Ils ont quand même pris le temps d'implanter des plugins pour toutes ces conneries-là Qui sont rendues communes sur les serve-factions Mais un truc cool, c'est le slash qu'h, en fait, avec un montant Donc, par exemple, en gros, c'est juste un jeu d'argent Je vous laisse découvrir ça par vous-même sur le serveur Mais en gros, c'est un jeu d'argent, quoi Ensuite, pour la dernière nouveauté, je vais vous parler des runes Donc, pour les runes, c'est très simple Vous faites slash wiki C'est tous les moyens d'avoir les runes, justement, sur d'autres craft-tags Donc, par exemple, quand on regarde la craft-tab dégâts de zone Ça permet, il faut beaucoup d'émeraux pour la crafter Ça, si vous voulez prendre très vite fait Donc, dégâts de zone qui permettent, justement, d'avoir des dégâts de plusieurs mobs Ou d'humains dans un petit rayon Multissip permet de tirer plusieurs flèches avec votre arc Il y a désarmement, ça permet un pourcentage de chance de désarmer votre ennemi quand vous le tapez Extraction qui, automatiquement, éliminerait Ça, ça cuit, non, ça casse les blocs dans un plus grand rayon Donc, une espèce d'hammer Ensuite, il y a récolte que je vous montrais juste après Mais c'est juste pour récolter les plantes et les replanter automatiquement Bref, admettons que vous craftez une rune de désarmement Donc, juste ici, vous allez faire que les droits sur une enclume Ça va vous donner votre level de désarmement Donc, là, j'ai eu 14, elle est putain de rare Parce que c'est jusqu'à maximum 15% de chance Donc, là, j'ai 14% de chance de désarmer quelqu'un avec ce truc-là Donc, ça se met sur n'importe quel outil Donc, par exemple, je vais le mettre sur une hache Je vais faire un clic comme ça sur la... Non, d'abord, ça se met juste sur l'épée, en fait, désarmement Là, du coup, j'ai une fois un clic sur mon épée avec Et puis, ça va donner l'effet de désarmement sur l'épée Donc, là, quand je vais taper quelqu'un ou à sort Donc, admettons, ben là, il n'y a personne à côté pour tester Ben, quand je vais taper quelqu'un ou je vais taper épée avec quelqu'un Ben, il y aura des chances, en fait, de savoir désarmer Du coup, son... ben, voilà, vous savez c'est quoi désarmer Son épée ou sa main, en fait, elle va bouger un petit peu partout dans son inventaire Du coup, les runes, ça rapporte carrément un nouveau aspect pour le serveur, en fait Puis, il y a aussi les autres runes aussi de récolte, en fait, que je vous l'ai montré très rapidement Donc, en gros, vous avez un champ, vous faites clic droit Du coup, level 1, ça récolte juste un truc Level 2, ça récolte une croix Et level 3, ça récolte 3 fois 3 Du coup, c'est OP pour, justement, aller farmer, en fait Puis, ensuite, ben, voilà, je viens de rank up de level, comme si vous vous souvenez, le système de level avec les compétences, etc Bref, moi, j'ai fait le tour du serveur J'espère que vous aurez donné envie, tout autant que moi, à jouer Ben, justement, sur le serveur, ben, vraiment, il y a un paquet de nouveautés, vraiment cool Même la Warzone, elle est super belle, hein, on peut dire qu'elle est plate Mais bon, bref, on s'en fout Si vous êtes intéressés à venir jouer sur le serveur, ben, voilà, tout est dans la description N'oubliez pas le petit concours, hein, donc, liker, s'abonner, etc Ça me ferait grand plaisir Et puis, une nouvelle vidéo sur ce qui est le PP, normalement, dans 2, maximum 3 jours Puis, voilà, moi, je vous laisse J'espère que vous avez aimé la petite présentation C'était Kit Kat, et puis, ciao, ciao, les jeunes Sous-titres par Juanfrance